Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Avec un regard entièrement centré sur Jésus, Jean le Baptiste montre Jésus. Voici l'agneau de Dieu. Jean ne fait pas que voir Jésus, il contemple ce qu'il représente. C'est vers lui désormais qu'il nous faut tourner nos regards. Et Jésus va inviter ses interlocuteurs à un déplacement. Il les invite à le suivre. Venez et vous verrez. Jésus nous invite à nous mettre à son école, l'école de la mission. La première leçon repose sur une question. Que cherchez-vous ? Une question qui invite ses amis à s'interroger sur leur vie, le sens de cette vie. Jésus commence par s'adresser à nos consciences, à nos intelligences, à notre liberté. La question de Jésus est une question ouverte. Elle ouvre au dialogue. Oui, notre Dieu désire entrer en dialogue avec chacune et chacun parce qu'à ses yeux nous avons du prix. Ce dialogue, nous l'aurons si nous acceptons de marcher avec le Christ. C'est dans cette marche avec Jésus que nous découvrirons qui il est. Dieu a choisi d'engager avec l'humanité une relation, une conversation que la Bible raconte en une histoire d'alliance. Quand Jésus dit « Venez et vous verrez », il nous dit que c'est dans cette conversation avec lui que Dieu laisse comprendre quelque chose de lui-même, comme l'a écrit le cardinal Jean-Marc Aveline. La deuxième leçon de Jésus est de nous montrer que la mission, c'est entrer en conversation avec le monde. Il faut poser les bases du dialogue, rendre possible cette conversation. Le pape Paul VI écrivait « On ne sauve pas le monde du dehors. Il faut, comme le Verbe de Dieu qui s'est fait homme, assimiler en une certaine mesure les formes de vie de ceux à qui on veut porter le message du Christ. Le climat du dialogue, c'est l'amitié. Bien mieux, c'est le service. » C'est comme l'écrit à nouveau le cardinal Jean-Marc Aveline, dans cette attitude spirituelle de dialogue, sans volonté de puissance, ni menace, ni mépris, que l'Église invite tous les peuples à se joindre à son pèlerinage vers le royaume. Voilà à quelle conversation Jésus nous invite en nous invitant à marcher à son école. Venez et vous verrez. Bonne journée à toutes et tous. Prenez bien soin de vous et des autres.